Oh bordel, les gens vous êtes au courant, un jour vous allez être vu et vous allez mourir. Un jour, je marchais dans Paris et j'observais la foule. Je dois aussi avouer que j'étais dans un état second. J'arrivais dans un parc et je voyais une mère assise sur un banc et qui regardait ses enfants jouer. Un moment, je voyais ses yeux se figer au loin, le regard vide. Je lisais de la tristesse dans ses yeux. Elle était immobile, mais je voyais ses bras bouger. Elle essayait de rattraper ses enfants qui grandissaient à toute vitesse et qui partaient vivre leur vie d'adultes. Je comprenais ce qui hantait ses rêves. Un jour, la seule chose qui comptait pour elle, ses enfants partiront et elle vieillira en n'ayant que rarement de leurs nouvelles. Je n'avais eu qu'une vision d'un instant de son sentiment, mais c'était trop pour moi. Je partais. Je marchais encore et je voyais autre chose. Une mère et son fils handicapé à son bras qui marchaient. Je voyais ce qui la hantait. Comment ferait-il quand je ne serais plus là ? Son propre destin ne l'intéressait pas. Je cachais mes yeux. Je devais partir. Je ne savais pas si ce que j'avais vu ce jour était la chose la plus belle ou la plus triste. Je décidais que c'était la plus triste. Je vivais dans un appartement d'où je pouvais voir les passants en bas dans la rue. C'était ma citadelle. Je les regardais passer et j'étais pris de pitié pour leur souffrance. J'étais un garçon émotif. Je m'estimais heureux de n'aimer personne. Aimer quelqu'un, c'est se condamner à l'inquiétude. Je préférais aimer un peu tous ces passants derrière ma fenêtre. Si l'on m'avait demandé pourquoi je n'aimais personne, voilà ce que j'aurais répondu. Parce que je ne veux pas voir les gens que j'aime souffrir, vieillir et mourir. Je ne peux pas les empêcher de souffrir, mais je peux m'empêcher de les aimer. Les humains ont un besoin d'aimer. Quand ils n'aiment pas les gens autour d'eux, ils aiment les grandes causes. Alors je me suis mis à aimer une grande cause. Une vision du monde que j'avais inventée. Un monde parfait où tout le monde serait heureux. J'étais devenu un homme perdu dans le labyrinthe de son esprit. Et j'étais heureux. Le corps est un arbre et l'esprit en est les feuilles. Les feuilles amoureuses d'elles-mêmes oublient toujours d'où elles viennent. Elles sont persuadées qu'elles ne sont rattachées à rien. Et qu'elles sont nées de leur propre création. Et les feuilles viennent des branches. Et les branches viennent de l'arbre. Un jour, mon corps me rappelait à l'ordre, avec le peu d'amour qu'il me restait dans les tripes. J'avais une vision où les gens que j'aimais devenaient comme moi. C'était la chose la plus laide que j'avais vue. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Mais si c'est moi qui suis laid, est-ce que ça veut dire que le monde est beau ? Je descendais de ma citadelle. J'allais sur le champ de bataille. Je regardais mon corps et mes blessures. Et je me disais, je suis ce corps. Je vieillis. Et je mourrai bientôt. Je voulais utiliser le temps qu'il me restait pour aimer. Et j'étais heureux de souffrir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501